Mohamed était originaire de la Mecque, mais on l'a envoyé vivre avec les Bédouins, parce que même les Mécois considéraient que ces nomades étaient dépositaires de la quintessence de la culture arabe. Il s'est retrouvé orphelin assez jeune. « Mohamed est seul dans ce petit coin de désert quand il voit sa mère mourir, et il lui faudra attendre une nouvelle caravane pour repartir et réintégrer la société. On imagine aisément le traumatisme d'une telle expérience. » Dès l'âge de 21 ans, Mohamed était reconnu pour son intégrité, et qu'il était appelé Al-Amin, l'homme fidèle, et Al-Sadiq, l'homme juste. « Personnellement, je n'ai jamais rien trouvé qui indique que Mohamed était motivé par le pouvoir. Il a toujours été intègre et n'a jamais toléré la corruption ou les manœuvres financières. C'est un homme qui se distinguait par l'exemplarité de sa conduite, et qui a été capable de conjuguer sa rectitude morale avec les exigences de la direction d'un mouvement en plein essor. » « À quoi Mohamed, alors, dans sa prime jeunesse, pouvait-il bien ressembler ? Bien que la tradition musulmane interdise les représentations visuelles de Mohamed, on trouve une description de sa personne dans une de ses premières biographies, où l'on apprend qu'il était un peu plus petit que la moyenne, il était de stature robuste, ses membres étaient longs et musclés, ses doigts fins, ses longs cheveux bruns étaient bouclés, il avait de grands yeux noirs tirant sur le marron, sa barbe était fournie, il avait la peau claire, et il était prêt à se marier. « Ah, Khadija ! Elle était son mentor autant que son épouse, une femme d'affaires, une femme de tempérament. Mahomet était son fondé de pouvoir, une collaboration de rêve. Il a dû beaucoup apprendre auprès d'elle. » Il est toujours mal vu aujourd'hui de voir une femme épouser un homme plus jeune qu'elle. Il est également difficile dans les sociétés musulmanes d'autoriser les femmes à s'engager en politique, dans le commerce. Le cas de Khadija démontre pourtant qu'il est possible de créer un monde musulman où la femme pourrait être l'égale de l'homme. « Elle devait être une sacrée femme pour avoir été la première à accepter les révélations. On peut presque dire qu'elle a été la première de tous les musulmans, puisqu'elle a cru aux révélations avant le prophète lui-même. Elle avait d'instinct reconnu leur authenticité et leur génie. Les différentes sources font d'elle une figure très maternelle, ce qui n'est pas anodin pour Mahomet, lui qui avait perdu sa mère très jeune. Il aimait profondément Khadija. Les critiques occidentaux se sont toujours moquées du prophète et de son mariage soi-disant opportuniste avec une riche veuve. Mais les sources sont très claires à ce sujet. Il l'a aimée toute sa vie. Les femmes qu'il épousa ensuite ne supportaient pas qu'on parle d'elle, parce qu'elle savait qu'aucune d'entre elles ne faisait le poids face à elle dans son cœur. C'était un homme très intelligent, je crois, d'une grande ouverture d'esprit. Il savait échanger avec toutes sortes de personnes. Il devait avoir du charisme aussi. S'il fallait classer les personnages les plus influents de l'histoire, Mahomet serait dans les trois premiers. C'est un homme qui s'est donné pour mission d'éclairer le monde. Ce n'était pas seulement un génie spirituel, il possédait également un immense talent politique. Mahomet, entre 25 et 40 ans, était censé vivre les plus belles années de sa vie. Il était marié à Khadija, une femme magnifique, riche, qui l'aimait et le soutenait. Il avait quatre ravissantes filles et deux fils disparus très tôt. Il était à présent très respecté, parce qu'il venait d'un clan puissant, et en plus maintenant il était chef de famille. Et étonnamment, alors qu'il avait atteint les plus hautes sphères de la société, il en était comme dégoûté, dégoûté de la violence qui régnait dans les clans, de la facilité qu'offrait la richesse. Tout indique qu'il s'intéressait de très près aux questions religieuses, auxquelles en ce temps-là une personne ordinaire ne prêtait que peu d'attention. Il discutait avec les sages arabes, chrétiens et juifs, qui vivaient dans la région. Il avait l'habitude de se retirer sur une âpre colline, aux alentours de la Mecque, pour y méditer. Un jour, il a eu une vision, dont on parle de façon très évocatrice et allusive. Voilà un être qui se perçoit comme un individu normal dans la société de son temps, en dépit d'une sensibilité très vive aux questions relevant de la justice sociale et du sens de l'existence, sans que ses amis l'associent pour autant à quelque miracle que ce soit. Et soudain, une voix vient à lui, puis sort de lui, alors qu'il s'adresse aux autres. Il a été capable d'entendre le message divin. Cette révélation, tout comme celle qu'ont reçue les prophètes d'Israël avant lui, est une expérience dévastatrice. Cela ne se fait pas dans la paix. C'est quelque chose qui les saisit jusqu'au plus profond d'eux-mêmes. Le prophète Jérémie criait, « Oh Seigneur, je ne sais pas parler. Je ne suis qu'un enfant. Ta parole me fait souffrir jusqu'au plus profond de mon être. » Isaïe s'exclama, après avoir reçu une vision de Dieu dans le temple, « Malheur à moi, car mes yeux ont vu le Seigneur tout-puissant. » C'est une expérience bouleversante. Ce qui est reçu est tellement puissant que le monde tel que les prophètes l'avaient connu jusqu'alors n'est plus. Ici débute pour Mahomet sa carrière de prophète. Le dogme central de l'islam est l'unité, l'indivisible unité de Dieu. C'est non pas une simple formule, mais bien le concept le plus important. Par unité divine, on n'entend pas seulement l'existence d'un seul Dieu et la négation des autres divinités. Il s'agit de ne penser qu'à une seule chose. Dès lors, le prix qu'on attache aux possessions, au statut social, au pouvoir, relève de l'idolâtrie intellectuelle. Il me semble que l'élément primordial de ses premiers enseignements, dont on ne parle guère, tient à l'idéal de justice sociale qu'il défendait. À l'époque, à la Mecque, le fossé se creusait entre les possédants et les déshérités, situation qu'il a dénoncée. Il prenait le partage des richesses. À mon avis, c'est ce message de justice sociale qui lui a permis d'être entendu du peuple. L'islam instaure un nouvel ordre, un nouveau mode de vie dont la beauté repose sur l'égalité entre tous les fidèles. Les noirs, les blancs, les hommes, les femmes, les hommes. Il porte donc en lui cette universalité qui est, à mon avis, la raison pour laquelle il s'est propagé si vite. Son message avait la subtilité et la profondeur symbolique de la grande poésie pré-islamique, celle qui avait donné au peuple d'Arabie une oreille d'une sensibilité extraordinaire à l'expression verbale. L'oralité était en effet un vecteur culturel central. Certains le considéraient comme un poète. Or, une sourate coranique dit en substance que Mahomet n'est pas un poète. « La parole du poète est de désir. Cette voix n'est pas celle du désir. C'est la voix de Dieu. » La révélation du Coran a eu lieu sous forme morale. Mais très vite, on s'est aperçu qu'il fallait l'écrire afin d'éviter qu'elle se pervertisse et ainsi garantir la pérennité du message originel. Ce qu'il y a d'extraordinaire dans le Coran, c'est la simplicité, le naturel. Les pensées cosmiques les plus puissantes s'y expriment sur un mode très intime, si bien que la langue coranique conjugue en permanence force et tendresse. Il y avait bien entendu des sceptiques qui disaient « Écoutez, si vous êtes un prophète, où est votre miracle ? » « Oh, il a fait des miracles. Jésus en a fait. » « Où est le vôtre ? » La réponse coranique à cette mise en demeure, c'est « Le voici votre miracle, ce Coran. » L'affirmation la plus forte et la plus explicite du Coran dit « Point de contrainte en religion. » Pas de « si » ou de « mais ». C'est essentiel. À moins d'avoir fait un vrai choix, d'avoir réellement choisi sa foi, on ne peut être tenu responsable de ses actions. L'islam tout entier s'articule autour de ce principe. Le Coran est très clair. Laïkra a fait al-Déheni, c'est une phrase que l'on cite souvent. Il ne doit y avoir aucune obligation en matière religieuse. Et le prophète a même dit à propos des Arabes païens « La koum deynu koum wa lia deyni » « À vous votre religion et à moi la mienne. » C'est une excellente façon de promouvoir la tolérance. Pour moi, le plus important dans l'exemple du prophète et dans le message du Coran, c'est l'acceptation de la pluralité. La nécessité de comprendre qu'il existe plusieurs confessions, plusieurs voies, et que toutes sont capables de s'unir pour former une communauté, une Ummah soudée. La charte de Médine stipulait que les membres de différentes tribus et confessions pouvaient vivre ensemble. Les juifs jouissaient de droit, ils avaient un rôle économique dans la société, ainsi que la liberté de culte. En contrepartie, ils devaient loyauter à l'État. Ils ne voulaient pas le voir prendre le pouvoir et les dessaisir du contrôle de la ville. Ils lui ont compliqué la tâche. Ils ont peut-être même comploté en vue de son assassinat. Ils ont essayé de le tenir à l'écart de la Kaaba et fait tout ce qu'ils pouvaient pour le chasser de la ville. Mahomet est appelé à accomplir des choses extraordinaires, à mener les Bédouins à renier leurs dieux multiples, à désavouer leurs pères et à renoncer à la guerre tribale. Des demandes qui ont abouti, comme c'était prévisible, au mépris, à la persécution et aux violences qu'il a endurées. À Médine, on lui a demandé d'incarner une figure salomonique, en arbitrant des tensions intertribales qui semblaient insolubles. Ils avaient entendu dire que Mahomet était un homme digne de confiance, qu'il avait des dons d'arbitrage, et ils se sont dit, faisons appel à ses services. Ils l'ont donc invité. Il est parti pour prêcher, pas pour conquérir. C'est un juge qu'on a invité à venir, pas le prophète de Dieu, mais un prophète, un homme révéré, dont la parole est écoutée. Il n'est pas arrivé avec une armée conquérante, mais en réfugié, en homme digne de respect. À Médine, Mahomet avait pour mission de réconcilier ses groupes divers et variés, de tenter de forger une communauté de croyants en établissant entre eux une sorte d'harmonie. Le fait qu'il marque le début de l'ère musulmane est d'une grande importance théologique. Au contraire de l'ère chrétienne, l'ère islamique ne commence pas à la naissance du prophète, mais à la date de l'égir. La rupture avec l'esprit tribal est ainsi consommée. L'infanticide des filles était fréquent dans l'Arabie du 7e siècle. Quand on ne voulait pas s'occuper d'une fille pendant 13 ou 15 ans, jusqu'à ce qu'elle se marie, on l'abandonnait dans le désert où elle mourait. Mahomet y a mis un terme. Il prêchait l'assistance aux veuves et aux orphelins. Pour nous, c'est un bon progrès. Le seul verset qui traite du voile dit « couvrez votre nudité ». L'islam s'inscrit dans un rapport aux autres religions révélées, le judaïsme et le christianisme. Ces adeptes sont traités comme des gens du livre sacré. On y trouve la croyance selon laquelle Dieu et sa parole se sont révélées à l'humanité à plusieurs reprises. À Moïse, à Jésus. Mais à chaque fois, les gens se sont perdus. Tout le Coran atteste l'humanité de Mahomet, son humilité et l'extraordinaire défi que représente la mission dont l'investit cette révélation divine. L'appel à la prière tient lieu de premier pilier de l'islam, à savoir l'affirmation de l'unité de Dieu. La, ila, ah, ila, la. Superbe phrase que les musulmans psalmodient inlassablement en silence ou à haute voix pour se remémorer l'unité de Dieu à laquelle nous devrions appliquer nos vies. Il s'en dégage une force incroyable, même aux yeux d'un incroyant ou d'un fidèle d'une autre religion. Dans le culte, on accomplit des gestes de prière qui unifient le corps, l'esprit et l'âme au moment où l'on se prosterne et où la tête touche le sol en un point central. Existe-t-il un symbole plus fort de l'unité ? Lorsqu'il est entré à la Mecque, loin de répandre un bain de sang, il a étreint les Mekouins, ceux-là même qui avaient combattu contre lui pendant trois ans et tenté de l'annihiler, ce qui déconcerte profondément les hommes de son entourage. Du reste, au fondement même de la religion, on trouve de tels épisodes de générosité, souvent des gestes d'une bonté et d'une mensuétude extraordinaire. Mahomet a instauré un sens de la solidarité, un sens de la mission. Il a réuni tous les segments séparés de la société arabe qui par la suite rayonneront vers l'est, l'ouest, le nord et le sud. L'expansion est si rapide à partir de 622, première année du calendrier islamique, qu'en 50 ans, des hommes dont les pères avaient été chameliers gouvernaient à présent l'un des plus grands empires dans l'histoire mondiale. Au bout de deux siècles, ils s'étendaient de l'Espagne à la Chine. L'extension de l'islam au Moyen-Orient et en Afrique du Nord est en grande partie due à l'usure des régimes en place. L'idée que les musulmans convertissaient tout le monde sous la menace de la mort ne correspond pas à la réalité. Ils ne gouvernaient pas d'une main de fer. Ils permettaient aux peuples conquis de conserver leurs structures administratives. aux chrétiens et aux juifs d'observer leurs lois religieuses. Dans bien des cas, la présence du nouveau régime ne se faisait pas trop ressentir. C'est l'époque qui crée le mouvement et parfois les hommes aussi. L'empire romain était divisé. L'empire byzantin trop faible. On éprouvait le besoin d'une nouvelle vision d'un nouveau regard sur la vie. Je crois que la mission de Mahomet a rempli ce vide au sein des sociétés de l'époque. Les gens étaient en attente de certaines formes de solidarité. Mahomet illustre parfaitement les qualités que nous voyons couramment aujourd'hui. Les caractéristiques d'un bon leader et d'un leader juste sont l'enthousiasme, l'intégrité et un mélange de ténacité, d'exigence et d'équité. C'est ce qu'on demande aux dirigeants actuels et Mahomet possédait tous ses atouts, c'est évident. La chaleur, l'humanité, la gentillesse comptent aussi beaucoup. Et là encore, la tradition rapporte de nombreuses occasions où Mahomet a montré ses qualités humaines au cours de sa vie. Il dit « Tous les hommes sont un. Dieu vous a tiré de vos tribus païennes et du culte de vos ancêtres, mais n'oubliez pas que tous les hommes descendent d'Adam et qu'Adam vient de la poussière. » Il cite ensuite ce passage du Coran qui n'a rien perdu de son actualité. « Ô peuple, dit Dieu à l'humanité, je t'ai créé d'un homme et d'une femme et je t'ai formé en tribus et nations afin que vous appreniez à vous connaître, pas pour que vous puissiez vous battre, vous opprimer, vous occuper, vous convertir ou vous terroriser, pour que vous puissiez vous connaître. » Puis il demande « Ô musulmans, ai-je bien rempli ma mission envers vous ? » Et ils répondent « N'aime ! » Un oui retentissant. Le dernier serment de Mahomet pose les bases de la société musulmane moderne. Il souligne nos erreurs et les buts que nous devons nous fixer. Il résume la mission réformatrice qu'a été la vie du prophète. Le 8 juin 632, Mahomet s'éteint dans la maison de sa femme, Aïcha. Mahomet a laissé trois choses en héritage. Sa foi en Dieu, l'exemple de sa vie et par-dessus tout, le Coran. Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage